et donc hello le monde c'est d'azor j'ai bien dit hello et pas à l'eau comme certains pourraient penser pour la musique on se retrouve pour la suite d'aip escape 2 et pas 3 pour le château de l'épouvantail on va tout de suite aller qui a déjà si je me souviens bien une musique assez spéciale qui est bien entraînante à ma foi vas-y oui c'est qui capture oui c'est un jeu où je suis d'un oui c'était qui maintenant voilà maintenant vous devrez m'appeler comme ça non je déconne forcément voilà je m'appelle comme ça ça m'énerver alors si j'ai tôt est assez comment la décrire c'est vicieux si je peux me permettre parce qu'il me semble qu'il ya des singes un peu dans tous les recoins enfin c'est un peu un truc de bâtard j'ai pu décrire ça comme ça on va commencer par le passage là bon je vois que j'ai bien perdu la main quand même j'ai pas l'habitude de l'écran comme ça je sais pas il ya un truc en moins comparé à ip escape 3 est ce que je supporte pas sérieuse c'est que le jeu soit on puisse pas le foutre en 60 hertz parce que c'est bon en ce moment je sais pas pourquoi mais je fais une polémique avec le 60 et le 50 hertz ça commence à me saouler de jouer au jeu en 50 hertz parce que bon voilà quoi c'est abusé quand même quand on voit la différence entre le 50 et 60 enfin bon je dis ça je dis rien bon on saute sur les chaises volantes c'est tout à fait logique t'es un tel 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 un truc par là je vois pas non là il me semble qu'il ya rien à faire on peut rien faire s'en fout à passe au jeu chaud là alors un singe en armure toujours viril tout ça alors on va commencer par le fouetté si vous voulez ce que je veux dire où il faut été avec un bâton aïe on renforcément celui qui me font des aïe non ça va pas de faire le bon vas-y non 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 mais tu te fous ma gueule mais je vois pas la caméra de merde par contre la caméra est toujours et encore plus merdique dans le deck dans le 3 donc imaginez le truc mais j'y pense j'ai mon cerceau que je suis bête moi le malin maintenant ou l'attention de faire toucher par les flammes où j'ai eu chaud il arrive que les amis nous donne des biscuits quand on est en gros manque alors alors ça c'est un singe là sérieusement j'ai mis hyper longtemps à comprendre qu'on pouvait prendre notre bâton et putez la gueule à la joconde ouais forcément je le rate ah ouais non j'ai eu peur mais on nous a fait un coup de fou donc là ça sera plus tard pour le moment de rien faire où le jeu il ya beaucoup d'endroits où on pourra pas accéder pour le moment l'attention les faux pots de banane ok ça fait peur terrifié on est ce pas aïe putain j'ai perdu la main si on peut perdre la main ce genre de jeu la déco est sympa ici forcément on arrive le singe se réveille c'est tout à fait logique bon je vous fais gaffe parce qu'en fait si je crève ouais puis poti peut aussi nous rendre des vies quand on a gagné l'heure c'est ça qui est bien merci les potiers je crois que j'aime bien ce dessin je crois qu'il a une voix de tarlouze et ben en plus ils ont rendu ça c'est pas la classe alors il me semble qu'il ya un singe dans les cercueils en même temps c'est logique qu'est ce que je disais oula forcément j'ai trop perdu la main sérieusement oui non oh putain mais vas-y ah je recommence à dire les vas-y savait mon temps et aux remontes à gérer qu'ils se foutaient de ma gueule on s'occuper de son cas ah putain non 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 oh petit petit ok merci on est que dans le deuxième niveau et j'ai un game over aimer c'est art quand même là hélas je bats un record deuxième niveau game over où c'est je vous je vous assure que c'est la première fois que ça m'arrive là c'est c'est un truc de fou c'est la première fois que ce jeu j'y joue aussi mal j'ai grave mais vraiment grave perdu la main ou white escape avant limite le jeu je me faisais en time attaque mais là c'est pas du time attaque du tout ce n'est même pas du tout bon va voir on me fait chier le singe je devais percer ta garde voilà c'est bon le malin maintenant alors on doit aller dans le trou mais il me semble qu'il y a un bouton activé par là pour ouvrir le chemin active le bouton voilà comme ça je pourrais revenir plus vite ici sinon apparemment il n'a beaucoup qui il y en a beaucoup qui apprécient pas ikaru comparé au héros du 3 parce qu'il paraît qu'il est trop con on perd sonnellement ça me gêne pas à moi j'aime bien et carou je crois que c'est mon héros préféré dans la série d'hyp escape je parle il est la classe et il est un pensement sur le nez ça fait classe un pensement sur le nez trop la classe trop bien moi j'ai capturé le dernier singe du niveau nana ça a dû être dur la vie pour lui avec un nom pareil non mais de rien d'ailleurs apparemment les personnes qui regardent ces vidéos ont bien apprécié le le coudé non tu me prends vraiment pour un con toi alors apparemment les personnes qui regardent cette vidéo enfin ces vidéos aime beaucoup le coup des des trucs enfin que natsumi va nous sortir à chaque fin de niveau genre top banane ça c'est sûr que c'est pas un truc qu'on entend tous les jours donc ça fait assez bizarre genre de réplique à chaque fois à la fin de niveau mais je peux vous dire que vous allez finir par vraiment les entendre mais enfin les connaître partir donc si vous aimez les entendre d'un continué de les aimer parce que ça va être dur vous n'allez pas avoir le choix vous allez voir ici la musique à déchire alors la musique ici elle est énorme j'augmente le son nom casque et voilà ça fait bien aux oreilles ok non ça on peut pas le détruire pour le moment oui vous verrez des choses qu'on pourrait faire que plus tard comme dans le 3 en même temps t'aise à l'heure vs le singe un magnifique combat de la nature à voir et revoir en dvd nous nous m'a pas vu trop facile pourquoi ça faisait longtemps je n'avais pas entendu ça allez passer vous allez là bas avec gros connard bon les feux qu'on y va à l'ancienne moi qui voulait plus le faire à la 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 à la la métallique solide donc cassez-vous les monstres enfin les singes enfin les cochons pardon des cochons dans des tanks cochons des cochons car elle ne tente attention voilà c'est moi le malin non il grimpe la derrière vous voyez que de l'hikaru il s'accroche bien il risque pas de tomber vu comment il accrochait pour ce qu'on se trouve ça s'arrête plus que l'huile de l'huile d'ailleurs fallait que je parle de phoenix game et ouais parce que phoenix game c'est l'homme qui a acheté hyperscape 2 sur ebay en espagnol et ça c'est la classe et avec hyperscape 2 en espagnol tu peux contrôler ikaro qui à la voix de mario c'est encore mieux donc phoenix honnêtement j'aimerais bien entendre la gueule que ça hyperscape 2 en espagnol donc vu que t'as un dazzle si t'aurais pas la flemme bah ce sera sympa de nous faire écouter un petit peu que c'est genre tu t'enregistre une scène cinématique juste pour voir laquelle que c'est vrai on sait si on est ouais n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que oui phoenix game c'est des mots qui donc bon il est dans le groupe réversé votre foule au cas où vous ne le savez pas encore groupe que j'ai créé il ya un petit bout de temps maintenant avec des membres assez sympathique qui font des mots que fou et ouais vous en seriez pas douter un chinois comme vous avez pu le voir bah pipochi m'a attrapé il m'a emmené jusqu'au jusqu'au à la plateforme parce que voilà quoi comme j'avais dit pipochi parfois il arrive mais ça sert à nous rattrape quand on tombe et c'est sympathique mais bon là comme la paire de la plateforme était en déplacement ça servait que d'allah merci des petits pour ton utilité incroyable oh là la musique se répète là ça se trouve ça a buggé je suis même pas au courant ouais non c'est bon j'ai peur alors les objets qu'on contrôle dans l'un enfin les les armures les armes et tout ça plutôt sont beaucoup plus contrôlables que dans le 2 est encore heureux pas que dans le 3 pardon les objets qu'on contrôle dans le 2 sont beaucoup plus contrôlables que dans le 3 voilà on peut faire aussi un truc comme ça non mais quand je donne un coup avec on voit on voit qu'il ya roux qui lève la main qui donne un coup c'est bien ça voilà on voit que l'armure fait ce que il car on fait on est en train de faire la tour fait loin c'est pipo chi le pic de la liberté où ouais donc vous marquez quand même que l'armure à une bonne gueule parce que une bonne gueule parce que c'est un petit géant et paupis 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 mais c'est trop d'abord si colère mais en mâche sa rapide paupis 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 on la contrôle rarement bien je vous dis tout de suite comme comparer au 3 dans le 2 il y aura pas de boss qu'on contrôlera dans une armure on sera toujours sur nos propres pattes là je viens d'écraser un ennemi heureusement on n'a pas vu la scène poum même pas mal en même temps encore au vu que c'est ma canon du coup on l'aille à l'arrivée maintenant on va se battre contre un sage dans une armure c'est la classe bon tu te prends pour le meilleur donc il est pas trop dur à battre faut juste faire assez gaffe malgré qu'on soit mégalands il a disparu là et j'ai un bug il était devenu invisible pour ça c'est pour être devenu invisible ville m'écrit en vire que je te fouette non un petit singe comme il est mignon je ne pourrais pas lui faire de mal n'est ce pas ou je n'ai pas fait exprès en merde il bouge maintenant ouais parce qu'en fait quand on tape les singes quand ils sont étourdis ben en fait après ils se remettent à bouger ça peut être assez chiant il était en train de m'applaudir la vue en oeuvre là comme j'avais dit comparé aux trois y'a pas de d'espèces de locues automatique quand on veut capturer les singes en l'air c'est soit tu vis bien soit c'est qu'une merde voilà ça c'est dit un goût pour le gourou mais c'était une super vieille qui m'a reconnu en tête alors casino land où on tient d'entrée je me souviens qu'il ya une cinématique on va voir le professeur roi si vous savez bien le professeur est en vacances lui pendant nous on capture des singes parce qu'il y aura fait un peu de l'autiste si vous savez bien on va encore entendre la magnifique body carou du rôle est cinématique mais il y a une cinématique normalement ah je me disais ça met plein les poches c'est enculé c'est si rare et je suis franchement en tête non mais quel est donc c'est à ta barre là-bas non sérieux bah non t'as pas remarqué on courait après un singe c'est à dire on a envoyé par erreur les casques de singes avec les shorts et par erreur n'est ce pas et puis et puis et puis et bien depuis c'est la vraie pagaille je vois ça tout la présence de ce singe turbulent ici dans ce cas ne perdons pas de temps ne perdons pas de temps je file à mon labo contente toi pour l'instant de capturer autant de singes que possible ok je gère malgré tout je ne suis pas sûr que pipotchi soit ta gueule le vieux on est des jeunes nous on a le surf dans la peau ouais pas d'un kodak le professeur a raison tu sais pipotchi ouais t'es en train de me voler ma machine à biscuit la connard enculé ramène-moi mon singe ouais je disais la machine à biscuit parce que pipotchi voilà quoi qu'on crève ben il nous refait des blessures parfois ça c'est pas de ce n'est pas un truc à prendre à la légère ce que soit routine pas surtout de comment je joue comme une merde et à disco star au bb dans une casino où on peut voir des des singes discothèques ouais ça c'est la place aïe je joue comme une merde ça va pas arranger tout ça alors en voiture je l'ai pas je voulais pas encore montrer d'ailleurs mais le le radar à singe peu comme dans le 3 bah voilà quoi à nous donner des infos sur les singes un peu ce qu'on se traite ouais c'est cool je m'appelle chaff c'est mon non pire pour maintenir ce soir il a que deux d'agressivité 1 et son attaque c'est des coups de griffes donc voilà on a toujours des infos dans le sur les singes comme dans le 3 aïe enfin c'est plutôt dans le 3 qu'on a encore comme dans le 2 et comme dans le 1 aussi d'ailleurs je sais que dans le 1 on avait putain j'aime rater encore une fois bah voilà suffisait de demander ah non merci oui oui non viens là mais gros connard mais non dire que c'est la première enfin c'est la deuxième mort d'une longue série bon le calme mais vas-y fuck off allez viens là tu fais chier mais c'est un truc de fou les sens je compare aux trois ils sont vachement vachement plus agressif quand même ou autant le dire le 2 est vachement plus dur que le 3 quand même et le loin n'en parlons même pas enfin quoi que le 1 ou à travers les barreaux je tire un mois chez un pgm alors lui là je le plein ça va pas d'être facile tous les jours enfin bon j'ai pu me faire avoir tiens pelvis ouais pelvis presley alors me semble que lui va être étourdi dès qu'on appuiera sur le bouton voilà ouais ouais c'est tranquille ça c'est bien on le capture facile non faut que j'ai mon inspire j'en ai encore besoin après oui alors là on pourrait attaquer comme un fou comme je le fais à chaque fois mais on peut aussi utiliser notre lance pierre sur le bouton et faut avouer que ça fait largement plus classe c'est de ça je dois faire limite mais bon moi normalement à chaque fois j'y vais à la barbare parce que j'aime pas appuyer sur le bouton ce que j'ai la flemme de sortir le lance pierre ça pas joué c'est à gala ouais oh là c'est mal ça où j'ai trop facile mais bien sûr c'est parce que c'est moi qui vous n'y avait pas un biscuit sur une table non je confonds avec un moment du 3 ça ok bah on peut pas encore c'est une union mais et d'une étude et d'une version forcément je glisse même pas sur ces beaux de bananes j'arrive à me gêner ou ou pas alors je viens là mais non je l'ai touché là il est rentré dedans mais alors le truc du tourniquet au sol c'est aussi une idée conne parce que ça fait un peu buggé la caméra voilà comme ça on pourra monter plus rapidement ne pas tomber je le fais de moi parce qu'après les abeilles vont faire chier sinon t'es sérieux il ya une limite pour le lance-pierre mais c'est ça va être un lance-pierre et pas pour rien ou la merde à j'ai oublié qu'elle a tiré de loin oui 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 je marche tranquillement alors la musique dans le fond dire un singe qui rigole comme un mazo ça me semble qu'il ya un bouton voilà tu vois j'aime bien garder mon équipement de base quoi généralement vous m'aurez tout le temps avec ça ça c'est des munitions pour le lance-pierre que je n'utiliserai jamais comme dans le 3 alors lui les chiens attrapés il y aller doucement bon d'accord il faut y aller doucement et j'y vais comme un fou et puis au final j'ai super facilement ok on peut pas encore c'est fait en plus c'est vachement con il est une salle où il ya plein de singes et dès qu'il a attrapé tous les singes qu'il lui faut il quitte la salle je trouve que c'est un peu bête quoi moi je me finirai de capurer le singe de la salle au moins avant barré du niveau moi je te prévois le chien les sages ont envahi bien plus de régions que je ne leur ai pas ce que tu peux penser toi donc oui voilà maintenant on verra le professeur enfant plus de natsumi c'est pas la classe donc on est environ on voit des potils un qui est coupé pour les potils revient sur bateau donc ouais je vous ai un peu de le tune si je vais me permettre ce qu'on peut gagner aussi des présages truc à la cron on peut pas voir dans le 3 voilà ça je passe de speed dessus à les images parce que voilà quoi je vous montrerai tout de la vidéo bonus j'ai envie de vous montrer à ça c'est voilà ça c'est le genre de choses pour la pour laquelle je vais je vais user ma thune dans l'histoire ça c'est des musiques j'aimerais gagner des présages comme ça histoire vous voyez un peu à quoi ça ressemble voilà ça aussi c'est pas mal on entend l'écho à fond c'est qu'on aurait pu faire plein d'affilés c'est comme ça oh oui ça c'est bon aujourd'hui la chance c'est rare que je gagne des vases généralement à ce truc là au moins je vous dire je pense que mon à partir d'un certain temps j'arrêterai de le faire ça et puis voilà quoi il faudrait juste montrer les présages et trucs comme ça sans vous voyez un peu le genre parce que c'est pas dans le 3 parce que c'est inutile aussi mais bon voilà à un présage donc voilà ap escape d'un faux annonce à saint une infos sublime hier dans la musique d'ouverture tu vas entendre ça re get you qui signifie j'ai chopé un singe d'où les objets du jeu appelé gadget chopper au début de l'usine vitesse est d'un singe ce cas derrière une pile de caisse un seau ne suffira pas tu devrais trouver autre chose ok on voit une file des astuces aussi comme ça mais bon honnêtement c'est pas très utile je l'ai jamais utilisé pour vous dire ça c'est des photos d'ennemis on s'en branle les histoires aussi on s'en branle un petit peu allez je finis ma tune ensuite on se barra d'ici on va aller se garder surtout bon je pense honnêtement voilà j'ai déjà dit mais bon je peux passer à chaque fois à mon horoscope voilà c'est un truc comme ça que je voulais prend garde de ne pas mettre les chaussettes à l'envers la chance est correcte aujourd'hui et le roi dagobert moi c'est des trucs comme ça la con ça sert à rien mais parfois ils apprennent des trucs intéressants genre je suis plus trop mais je crois que j'avais appris enfin je sais c'est vraiment des trucs tout con mais des conneries mais il semble me souvenir qu'à un certain moment du jeu j'avais eu un truc ça me disait en est-ce que tu savais que la lune se rapproche chaque année de 1,5 mm de la terre une connerie comme ça ou lors du soleil j'ai pu enfin bon ou alors en son écart j'ai pu mais si nous apprenons des conneries comme ça ça m'avait fait bien marrer quand on a quelque chose à branler que les lunes se rapproche de la terre de 1,5 mm 2 parce qu'en fait ok voilà encore compris toute la thune qu'on est en train de viser dans le truc là c'est natsumi qui nous la suce en fait donc voilà quoi salope rend moi ma thune en plus apporte des tongs boue donc on va pouvoir se garder accès à la fente pour mémoire carte et sur ce on va se quitter là et se le dire à plus et à la prochaine donc je suppose que vous connaissez la riche tourne habituel pour la prochaine vidéo salut à tous c'est